C'est parti pour les nouvelles versions iOS 17.1 Beta 3, WatchOS, iPadOS et TVOS. Alors comme d'habitude on se rend dans Réglages Générales et dans Mise à Jour et on voit apparaître iOS 17.1 Beta 3. Alors quel correctif ? La batterie ? On a plusieurs pistes sur cette version, on en parle dans cette vidéo. Des nouveautés côté du bouton Action sur l'iPhone 15, alors surtout si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Cette nouvelle version iOS 17.1 Beta 3 corrigerait normalement le bug des ondes des iPhone 12 à vérifier dans les prochains jours. L'arrivée de cette version iOS 17.1 est vraiment imminente puisque si on va dans Réglages et on va dans Informations, on s'aperçoit que cette version se termine par un A, ce qui veut dire qu'on est très proche de la version finale. Cette première nouveauté iOS 17.1 Beta 3 va concerner l'iPhone 15 et le bouton Action avec le capteur de proximité. C'est à dire que si vous avez paramétré sur votre bouton Action sur votre iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, la possibilité d'allumer par exemple la lampe torche, la loupe, l'appareil photo, et bien ce sont des applications Energy Board qui pouvaient s'allumer par inadvertance dans votre poche ou dans votre sac à main. Alors cette mise à jour iOS 17.1 sur ce bouton Action permettra d'éviter que si vous avez paramétré ces fonctions, elles ne s'allumeront pas grâce au capteur de proximité. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la batterie de notre iPhone. Si vous désirez tester cette nouvelle version iOS 17.1, et bien sachez qu'elle est sortie en version publique et en version développeur, mais attention en version bêta. Vous êtes vraiment super nombreux à regarder mes vidéos, mais pas assez à vous abonner, donc pour me soutenir, abonnez-vous, partagez, mettez en favori, un petit coeur, un petit commentaire, ça soutient la chaîne énormément. Merci à vous. Cette version iOS 17.1 Beta 3 corrige un bug dans Wallet, dans Cartes en fait, l'application pouvait planter lors du lancement en bêta 2. Il faudrait installer la bêta 3 pour pouvoir utiliser Cartes. Bonne nouvelle, la fluidité est vraiment en rendez-vous. Je l'ai testé sur un iPhone 12, un iPhone 12 Pro Max, j'ai testé sur un iPhone 15 et sur un iPhone 14 Pro. Donc tout est correctement fluide, c'est cool. Depuis iOS 17.1 Beta 2, il y a eu pas mal de petits retours d'utilisateurs d'iPhone 15 qui ont retrouvé vraiment un énorme grand mieux côté batterie. Une nouvelle version iOS 17.0.3 est sortie pour les iPhone 15 et le problème des surchauffes de batterie. Il semblerait que le problème ait été résolu, mais il y a encore quelques personnes qui rencontrent ce genre de surchauffes. Dis-moi en commentaire si tu rencontres ce genre de problème. iOS 17.1 est donc censé corriger le problème des ondes de nos iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max à voir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette version iOS 17.1 Beta 3 sur les dernières nouveautés. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, partage et à très vite pour des prochaines astuces iPhone. Sous-titrage Société Radio-Canada